Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Amir et Renard, nous participons aux Olympiades 2023-2024 de biologie. Nous sommes Capucine, Clément, Vélie et Catelle. Nous avons la chance d'avoir un ruisseau Inmar dans notre lycée. On s'est demandé quelles seraient les conséquences d'un déversement de micro-polluants sur l'écosystème de ce ruisseau. Et plus précisément, si des nitrates et de lariboules étaient rejetés dans l'eau. Nous avons donc choisi comme sujet d'étude la Daphnie et on commencera par présenter d'abord l'écosystème, puis l'espèce de la Daphnie. L'écosystème d'une mare. Nous allons donc vous présenter l'écosystème dont fait partie la Daphnie. Elle est située ici sur le schéma et c'est donc un consommateur primaire. Et elle mange principalement du phytoplankton qui est donc un producteur primaire. Cet écosystème pourrait présenter l'écosystème qui est présent dans la mare de notre lycée. Les Daphnies. La Daphnie, ou aussi couramment appelée puce d'eau, est un crustacé qui mesure entre 1 et 4 mm. Nous pouvons les trouver dans les eaux douces et stagnantes. Dans les aquariums, les Daphnies sont utilisées pour nourrir les poissons. Allez, donc voici une photo et un schéma de Daphnie. Donc c'est un corps transparent, trapu, en forme de côte asymétrique, comme ici, protégé par une carapace transmissie. Elles ont des antennes fluides qui leur servent pour la nage et un oeil en réalité composé de deux yeux réunis. Elles ont également 5 paires de pâtes ainsi qu'un cœur que nous pouvons voir battre par transparence. Mais pourquoi avoir choisi la Daphnie ? Tout d'abord, la Daphnie assure un rôle essentiel dans le réseau trophique et d'auto-écuration. C'est-à-dire qu'elle régule la concentration en phosphate et en nitrate. De plus, la Daphnie a une membrane translucide, ce qui permet donc d'observer ses organes internes et ce qui va faciliter nos expériences. Nous savons que la présence de certains micro-polluants dans les espaces aquatiques naturels perturbe l'ensemble des écosystèmes. Certains ont notamment des effets sur la reproduction des poissons ou des clustacés. Ils entraînent donc la raréfaction de certaines espèces ou encore la perservation de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et nous pouvons donc nous demander... Comment le zooplancton, et plus particulièrement les Daphnies, réagissent-ils face à certains micro-polluants tels que la caféine ou les nitrates ? Expérience numéro 1. Les effets de la caféine. Nous avons choisi d'étudier la caféine sur la Daphnie, car ce micro-polluant peut affecter les Daphnies si on en déverse dans la nature. Voici notre expérience. Une canette de 250 ml de Red Bull contient 80 mg de caféine, soit une concentration de 320 mg par litre. Puis nous avons mis une Daphnie dans une lame à concavité avec la solution de caféine diluée. Nous l'avons ensuite observée au microscope. Enfin, grâce à des calculs, nous avons pu observer les battements du cœur de la Daphnie avant et après l'exposition de la Daphnie à la caféine. Nous avons donc trouvé un rythme cardiaque moyen de 173 battements par minute pour nos Daphnies témoins, alors que pour celles avec de la caféine, nous avons observé un rythme de 279 battements par minute. Nous pouvons donc en déduire que la caféine, en tant que micro-polluant, a un effet néfaste sur les Daphnies, car une augmentation du rythme cardiaque provoque un dérèglement du fonctionnement du cœur, qui peut alors affecter tout le corps de la Daphnie et donc affecter son rôle épirateur. Expérience numéro 2. Épuration de l'eau. Nous savons que certains cours d'eau peuvent atteindre une concentration de plus de 50 mg par litre de nitrate, ce qui peut affecter la santé humaine, mais aussi celle d'autres êtres vivants. Nous avons donc mis en place une expérience. Pendant quelques temps, nous avons testé chacune des solutions grâce à des bandelettes de tests. Cependant, nous n'avons observé aucun changement de concentration. Aussi, les Daphnies sont toutes mortes dans le tube ASC4 contenant 100 mg par litre de nitrate, ce qui montre bien que cela est néfaste pour les Daphnies. Nous pensons donc que nous avons mis trop ou pas assez de nitrate pour que les Daphnies aient besoin d'épurer l'eau. Nous aurions donc dû tester avec une concentration intermédiaire de 75 mg par litre de nitrate, par exemple. Expérience numéro 3. Filtration des micro-algues. On voulait confirmer que les Daphnies filtrent bien certaines impuretés dans l'eau. On a donc mis des Daphnies dans un bécher avec de l'eau de l'aquarium verte contenant des micro-algues. On a ensuite utilisé un calorimètre pour analyser cette eau, ce qui nous a donc permis de connaître sa couleur exacte et son évolution dans le temps. Ce qui nous a donc permis de connaître la concentration en algues et ce que les Daphnies ont filtré ou non. Grâce au spectrophotomètre, nous avons observé une baisse de l'absorption de la solution, c'est-à-dire que l'eau est devenue de moins en moins verte et donc que les Daphnies ont éliminé des micro-algues. Nos expériences nous ont prouvé que le zooplanton peut être très affecté par les micro-polluants, mais qu'il joue aussi un rôle essentiel dans la bonne santé des rivières, en filtrant l'eau et en nourrissant la feuille. Lors d'une pollution, de nombreux êtres vivants sont touchés, mais chacun à leur échelle. Nous pouvons bien le voir avec les Daphnies lors d'un déversement d'une cannelle de Red Bull ou bien de nitrate. Si l'un des êtres vivants de la mare est particulièrement atteint, alors c'est toute l'âge alimentaire et donc tous les cosythèmes qui en pâtit. Merci de nous avoir écouté ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !